Temps plus vieux et température peu printanière aujourd'hui en Bourgogne. Un temps idéal pour déguster un bon poulet Gaston Gérard. Nous sommes dans la partie haute du village de Saint-Romain et nous avons rendez-vous au fourneau avec Marie Martine. Ça sent très bon. Une passionnée de cuisine qui a l'œil qui pétille quand elle prépare ce plat typiquement bourguignon. Gaston Gérard était un homme politique, maire de Dijon dans les années 30. Il ne s'est jamais reconverti dans la gastronomie, mais il a laissé son nom à un poulet. Pourquoi ? Ça, c'est Marie Martine qui va vous le dire. Bonjour Martine, bonjour Zoé. Voilà le poulet, le poulet de Bresse qui vient de Bresse, de Saône-et-Loire, donc de la Bourgogne. Un bon poulet élevé en plein air et puis un poulet qui, de façon à ce que sa chair ne soit pas trop ferme, est enfermé 15 jours avant d'être tué dans une petite cabane qui s'appelle une épinette. Le prestigieux poulet de Bresse doté d'une AOC se reconnaît à ses pattes bleues, baguées avec le nom du producteur, à sa crête rouge et à ses plumes blanches. Une volaille tricolore qui se plaît particulièrement en Bourgogne. Nourrie d'herbes, de céréales et de produits laitiers, elle trouve aussi de quoi picorer dans une terre humide. C'est un poulet qui court, qui est toujours dehors et c'est pour ça qu'il est musclé et c'est un poulet, quand on le tue, qui a un minimum de 4 mois d'âge. Quand le printemps arrive, l'herbe pousse, l'herbe est bien verte et donc, comme la terre est humide parce qu'on a eu pas mal de pluie, il y a des petits insectes, des petits vers de terre, voilà. Et le poulet, il est ravi d'aller picorer tout ça. Et puis je pense, en picorant tout ce qu'il trouve, ça leur donne certainement une saveur assez importante. Voilà le panier. Au revoir Martine. Direction la cuisine où Marie-Martine commence par flamber la volaille pour tendre sa chair et faciliter la découpe. Ce qui va faire disparaître tout ce qui peut rester éventuellement comme petite plume. Elle découpe ensuite la viande et fait rissoler les morceaux dans un mélange d'huile et de beurre. Mais huile en plus grande quantité que beurre. Sinon, la sauce va noircir et là, on peut plus rien en faire. Elle dispose en dernier les filets car leur cuisson est plus rapide. On pique pas trop parce que si vous piquez, chaque fois, les sucs des viandes s'en vont. Là, ça rissole tout doucement. Il va avoir une belle couleur dorée. Et c'est le moment d'assaisonner. Alors, vous voyez, le poulet a quand même rendu un petit peu de jus là. Donc, on va le mettre au four comme ça. Il va continuer à cuire tout doucement. Allez, au four. Là, il est parti pour 20 minutes à peu près. Voilà. Le temps de s'occuper de l'accompagnement des petites pommes de terre nouvelles qui vont rissoler, là encore, dans de l'huile et du beurre. Ce n'est pas un plat de régime. Il faut le signaler quand même, là. On a le beurre, la crème, le comté. Voilà. Mais c'est bon. Voilà. Elles vont rissoler, allez, un quart d'heure à peu près. Les petites pommes de terre nouvelles, ça va vite. Les pommes de terre sont cuites. Il est temps de sortir le poulet. Maintenant, on s'attaque à la sauce. Le poulet a rendu du jus et ça va faire une sauce délicieuse, ça. Et c'est là que Gaston Gérard, le député maire de Dijon, intervient. Enfin, sa femme, surtout. A l'époque, ils ont reçu Kurnansky, le cuisinier critique, gastronomique très célèbre. Et à cette occasion, sa femme a voulu cuisiner une volaille. Pendant la préparation de son poulet, il s'est passé une terrible erreur en cuisine. Une boîte de paprika s'est renversée dans sa sauce pour corriger son erreur. Ajouter de la crème fraîche, de la moutarde et du comté dans sa sauce avec le paprika pour faire une recette tout à fait originale qui a beaucoup plu à Kurnansky. Et Kurnansky l'a nommé poulet Gaston Gérard. Suite de la recette, donc, on ajoute du vin, de la crème fraîche et deux cuillères à soupe de moutarde. Une moutarde 100% bourguignonne que Marie-Martine a achetée le matin même à Beaune. Bonjour Caroline. Bonjour Martine. Dans cette moutarderie centenaire, on continue de fabriquer la moutarde à l'ancienne avec une meule de pierre qui n'échauffe pas la graine. Une graine venue surtout du Canada, mais aussi cultivée en Bourgogne, car elle a été réintroduite il y a une quinzaine d'années. Là, en avril, justement, la moutarde commence un petit peu à fleurir le long des champs, dans les champs, sur le bord des routes. Elle sera en fleurs complètement à la fin du mois. Donc comme l'hiver n'est pas trop rigoureux, la Bourgogne se prête bien à la culture des graines de moutarde. Retour en cuisine, c'est le moment d'ajouter la fameuse touche de paprika. Du paprika doux, surtout. Je goûte. C'est bien. Marie-Martine verse ensuite la crème sur le poulet. On ne noie pas la volaille, hein. Elle sera... Il faut qu'elle apparaisse un petit peu. Une poignée de comté et un soupçon de chapelure. Et on remet le tout au four pour faire gratiner. N'est-ce pas, Zoé ? Bon, voilà. Le poulet Gaston-Gérard. On va commencer tout de suite pour éviter de manger un petit peu froid. C'est délicieux. On fait des petites patates avec, c'est parfait aussi. Si vous voulez préparer le poulet Gaston-Gérard à la maison, il vous faut pour 6 personnes un poulet de Brest d'un kilo et demi, 200 grammes de comté, 40 centilitres de vin blanc, 50 centilitres de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de moutarde, une cuillère à café de paprika, du sel, du poivre, du beurre, de l'huile, des pommes de terre nouvelles pour l'accompagnement. 20 minutes au four à 180 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada